Frères et sœurs, les thèses de ce cinquième jour de carême de l'année B sont pleins d'enseignements pour notre vie de foi et notre préparation à célébrer les fêtes pascales qui approchent. Dans la première lecture, il est question d'appel à la sainteté. La vocation de tout baptiser est de parvenir à la sainteté. Cet appel est adressé à l'Assemblée des Fils d'Israël par Moïse sur injonction du Seigneur. Aujourd'hui, cet appel nous est adressé en tant que nouvelle assemblée comme communauté rassemblée pour faire mémoire de la passion, mort et résurrection du Christ. Emprunter le chemin de la sainteté, c'est accepter de mourir à soi pour vivre du projet de Dieu pour l'homme. C'est se configurer jour après jour à la volonté de Dieu. C'est se remplir du divin et se vider du profane. Au fond, emprunter le chemin de la sainteté, c'est être amouré de Dieu et déployer cet amour dans le prochain qui est un autre moi-même. Dans l'Évangile, il est question du jugement dernier. Et la pointe de l'enseignement est que l'autre, c'est moi-même. L'autre, c'est le Christ. En faisant le bien à l'autre, je me fais du bien à moi-même et je le fais au nom du Christ. L'Évangile de ce jour nous invite à un rapport nouveau avec l'autre. L'autre n'est pas une menace, l'autre n'est pas un danger pour moi. Au contraire, l'autre est ma bénédiction, l'autre est le creuset de mon accès au salut. C'est l'autre qui fait que je peux être sauvé. Sans l'autre, il n'est ni moins possible de parler de vie avec Dieu. De plus, Dieu en lui-même est unité et différenciation. L'autre en lui donne la mesure à l'altérité d'être paradigme de jugement. L'autre nous donne l'occasion de voir ou de ne pas voir Dieu. Puis ce temps de carême nous ouvrit davantage à l'autre, comme notre moi-même posé en face et qui nous interpelle, comme dit Lévinas, à ne point tuer. Tuer l'autre, c'est se tuer soi-même. En tuant l'autre, je me tue et je me ferme au salut. En faisant du bien à l'autre, je me fais du bien à moi-même et j'ouvre la porte du salut éternel à mon moi. Que le salut éternel nous soit accordé en regardant l'autre comme notre autre moi-même, notre moi-même posé et qui nous fait signe et qui est le visage du divin, le visage du Christ qui nous parle, à travers qui nous voyons l'homme qui a faim, l'homme qui a soif, l'homme qui est nu, qui est étranger. Toutes ces personnes, c'est nous-mêmes qui avons été aussi dans ces situations et qu'aujourd'hui nous voyons ces situations. Nous n'avons pas à fermer nos cœurs, mais au contraire, à ouvrir nos cœurs à ces personnes. Que le Seigneur nous donne la grâce, afin que l'autre soit pour nous instrument de salut, aujourd'hui, demain et pour les siècles et les siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada